Je lis du livre de Acte, chapitre 10 au verset 10 qui suit. Il eut faim et il voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase, priant. C'était à une heure particulière, priant. Notre Seigneur et notre Dieu, dans le cadre de cette histoire, nous découvrons des vérités. Que ton esprit nous aide dans la compréhension de ta parole. Merci de continuer de veiller sur nous et aide-nous à cultiver chaque jour la patience, la confiance en toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pierre monte pour prier. Mais nous nous trouvons que pendant qu'il prie, on prépare le repas. C'est intéressant. Il ne s'inquiète pas du repas, mais soudain il a faim. Je te rappelle que Pierre est un juif. Les juifs suivent l'enseignement donné par Dieu aux enfants d'Israël dans le livre de Lévitique. Et plus précisément, le chapitre 11. Il appuie leur foi sur la création où Dieu donna à l'homme une alimentation spécifique qui se trouve plus végétalienne qu'autre chose. Il y avait certainement des arbres fruitiers qui apportaient toutes les vitamines nécessaires. « Et pendant qu'il est là en train de prier, il a faim. » Que se passe-t-il ? Je dois aussi t'avouer que le fait de se séparer des autres membres de la famille, de s'isoler, nous rappelle avec une certaine précision que lorsque Dieu voulait parler à quelqu'un, c'était seul à seul. Moïse se trouvait seul dans le désert. Dieu est venu lui parler. Forme de l'expérience de Moïse, je veux croire que Dieu voulait aussi parler à Pierre. Voilà pourquoi il s'est mis à l'écart. Voilà pourquoi il est monté prier. Car souvent des gens ignorent que leur action correspond souvent à l'action du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur. Le Saint-Esprit qui dirige toutes choses nous emmène là où il faut, quand il faut. Que se passera-t-il ? La Bible déclare qu'il tombe en extase. Un nouvel élément qui nous montre que ce n'est pas normal. Mais tout se fait de manière chronologique avec Dieu. C'est pourquoi nous étudions les versets « les œufs après les autres » en veillant ne pas empiéter sur un autre verset. Prions. Notre Seigneur, nous savons que ces hommes approchent. Et pendant qu'ils approchent, il se trouve que Pierre monte pour prier. Parce que Dieu veut le préparer. Seigneur, lorsque tous nos amis nous abandonnent, lorsque nous nous retrouvons seuls, merci de nous donner le réflexe pour te dire « Parle au Éternel, ton serviteur t'écoute. » Merci Seigneur de nous parler. Merci de veiller sur nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Merci.